On est à l'aéroport, Charles de Gaulle, Terminal 1, je m'apprête à embarquer pour la Turquie, je dois rejoindre ma nouvelle équipe, on est en stage là-bas, eux partent directement de Kiev, et moi, comme ça ne sert à rien que je passe par là-bas, je les rejoins directement là-bas ce soir, pour un stage de deux semaines, donc j'appréhende un peu, normal, parce que je ne connais pas encore l'équipe, je ne connais personne, donc du coup, tu sais, ce n'est pas facile, donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Tu peux nous en dire un peu plus là sur ton nouveau club ? Bah écoute, le championnat je le connais, l'équipe je la connais un peu moins, le championnat je le connais, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui jouent en Coupe d'Europe, donc c'est un bon championnat, maintenant l'équipe je l'ai choisi, comme je l'avais dit il y a quelques jours, c'est par rapport au niveau sportif, parce que je pense que c'est là où je vais progresser le plus, et par rapport à mon style de jeu, tout ça, j'ai besoin de progresser sur certains points, et par rapport à mon futur aussi, et j'ai préféré choisir ça, même si c'est un choix un peu plus difficile, je préfère galérer un peu six mois, un an, et progresser, voilà, et franchir un palier que de choisir une solution de confort, et d'ici un an ou deux ans, me retrouver dans des situations désagréables, quoi. Ok, et du coup, c'est quoi tes intents au niveau de ce nouveau club ? Bon, déjà, la deuxième partie de saison, c'est de faire une bonne préparation, là on a pratiquement deux mois de préparation, donc c'est de faire une bonne préparation déjà, être en pleine forme, et après, il nous reste, je crois, 12 matchs, donc l'objectif pour moi c'est d'en jouer le maximum, après si j'en joue 7, 8, 9, ça sera déjà pas mal, et si je peux en jouer 12, pourquoi pas, et en tout cas, je ferai le maximum pour essayer de m'imposer d'entrer, quoi, et je suis venu pour ça, et je compte pas faire autrement, donc j'espère que j'aurai l'occasion de jouer, et en tout cas, je m'en donnerai les moyens, quoi. Ok. Bon, c'est ce que ça veut dire, d'oblirien, quoi ? Ouais, ça veut dire, bonjour. Bonjour, ouais, bonjour en ukrainien, non ? Bonjour en ukrainien, ouais, ça je l'ai appris, ça. Tu l'as appris, ok. Tu connais bien le pays, ou quoi ? Pas trop, hein, je connais un petit peu la capitale, mais après le reste, je connais pas trop, on m'a dit que c'est un peu le bled, tu vois. Ouais. Donc, voilà, comme je suis, de toute façon, je suis africain, donc je vais pas être trop étonné, tu vois, mais je connais pas trop le pays, je vais découvrir, donc c'est une mauvaise expérience, on va dire ça comme ça. Ils sont idéaux de la capitale, le club ? Ouais, ils sont à 800 km de la capitale. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, donc je pense pas que j'y mettrais les pieds souvent, mais après, c'est pas grave. Par contre, c'est proche d'autres pays, comme la Bulgarie, la Hongrie, tout ça, donc voilà, quoi. Après, je pense que je passerai plus par là pour rentrer à Paris, tout ça, quoi. Là, tu seras vraiment le petit nouveau, quoi. Ouais, c'est clair, là, je suis vraiment le petit nouveau. En plus, il y a beaucoup d'attentes autour de mon arrivée, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui se sont dites et tout. Déjà, quand un international arrive dans un club, il y a beaucoup d'attentes, tu vois, donc voilà, après, c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on a fait à la canne, tout ça, donc ils attendent beaucoup. Donc on verra, on verra ce que ça va donner. Du coup, sur place, ils te connaissent déjà ? T'es déjà dans les sujets de conversation des supporters et tout ? Ouais, je pense, parce que déjà, quand je suis arrivé, les membres du club, ils me connaissaient très bien. Enfin, j'étais surpris, d'ailleurs, parce que j'avais jamais été dans un club où l'entraîneur, le staff, le président me connaissait autant. Donc le président, il me sortait des trucs, en fait, que j'avais fait ou des matchs que j'avais joués. Donc ils étaient vraiment bien renseignés, donc je pense que déjà, ils parlent déjà beaucoup de moi. Donc quelque part, c'est une bonne chose, quoi. Maintenant, après, c'est à moi d'assurer des rêves. Bon, un peu plus personnel, maintenant, qu'est-ce que t'es venu faire sur Paris, là ? Je suis en Paris, là, je suis venu rester avec la famille. C'était les vacances, j'avais une coupure, une trêve de presque un mois. Donc j'ai passé du temps avec la famille, avec les amis, comme je ne suis pas souvent là. Donc j'en ai profité, j'en ai bien profité. Et ça m'a permis de me ressourcer. Maintenant, c'est le moment d'aller bosser et de se remettre au travail et tout. Donc voilà, on dit au revoir à la famille. C'est un peu triste, c'est pas facile, parce que c'est toujours difficile de partir. Je sais, j'ai de laisser les siens derrière soi, mais des fois dans la vie, il faut faire des choix. Et moi, j'ai choisi le football, donc aujourd'hui, je dois assurer, quoi. Et ça, tes parents, ils te soutiennent bien dans tes choix et tout ? Si, si, bien sûr. Tous les choix que je fais, c'est toujours un peu, j'en discute toujours avec mes parents, etc. Ils ont toujours été là depuis que j'ai commencé, ils sont toujours là. Et voilà, donc j'espère que ça va continuer. En tout cas, c'est un bon soutien et c'est un soutien inconditionnel. D'accord. Et sinon, comment t'as passé le réveillon et le nouvel an ? Non, c'est bien passé le réveillon. Je l'ai passé en famille. J'étais avec mes parents, avec la famille. Donc ça s'est super bien passé. On a mangé, on a passé de bons moments. Et le nouvel an, j'ai descendu voir un ami dans le sud, à Montpellier. J'en profite pour lui faire une petite dédicace à Ben. Et je suis parti le voir avec des amis. On a passé deux jours là-bas. C'était bien, c'était vraiment bien. On a passé de bons moments et ça fait du bien. Ok. Ben écoute, là, c'est une nouvelle année. Donc, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à tes fans et aux Togolais en général ? Ce que je pourrais leur souhaiter, c'est déjà la santé. J'espère que tout le monde, que chacun puisse se retrouver en bonne santé. Ainsi que la famille, etc. Les proches, parce que c'est le plus important. Avant tout, c'est le plus important. Et ensuite, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite et la paix aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Des problèmes ethniques, des problèmes de religion, tout ça. Je ne pense pas qu'au Togo, on a trop de problèmes. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère vraiment que tout le monde sera en paix. C'est le plus important. Après, c'est se profiter de la vie. J'espère que de notre côté, nous, les joueurs aussi, on aura l'occasion de jouer encore des grands matchs cette année. Et qu'on pourra, pourquoi pas, finir en beauté en se qualifiant pour la nouvelle Cannes qui arrive en 2015. Et redonner de la joie à tout le public sportif togolais. OK. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Là, tu suis un peu le championnat anglais. Tu le suis ? Moi, si. En fait, là, pendant la crève, j'ai suivi un petit peu. Mais moi, en général, quand je coupe, j'essaie de couper aussi un peu avec le football. Donc, je n'ai pas regardé des matchs entiers. Donc, j'ai vu des bouts de match, j'ai suivi les résultats, tout ça. Mais je sais ce qui se passe. Moi, je suis au courant de ce qui se passe. Donc, tu as vu le retour en force d'Adé Bayer, on peut dire, non ? Oui, oui, si, j'ai vu. J'ai suivi de très près ses performances. Et c'est quelque chose qui... Ça fait plaisir parce que ça fait un moment qui galère. Et il a eu des moments difficiles. Mais quelque part, moi, je ne doutais pas de son retour. C'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. C'est un joueur qui a de grandes qualités, qui a un grand potentiel. Et il a toujours prouvé. Il l'a déjà prouvé avant. Après, des fois, ça arrive dans une carrière. Tu comptes sur un entraîneur qui ne t'aime pas ou qui ne te fait pas jouer. Ça change tout. Donc, là, c'est ce qu'il a vécu. Mais là, il prouve encore une fois que c'est un grand joueur. Et je suis content pour lui déjà. Et pour tous les Togolais, c'est une bonne chose. Du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, pour ton parcours personnel dans ton futur club ? Non, moi, j'ai toujours fait des choix personnels. Et aujourd'hui, je vais là-bas, comme je l'ai dit, pour défendre ma place. Donc, moi, je vais aller. Je vais jouer mon football. Je vais défendre en tant que défenseur déjà. Et je vais m'imposer. Et après, le coach fera ses choix et on verra. Tu peux nous dire, c'est quand le prochain match de ton futur club ? Ce n'est pas pour tout de suite. Déjà, pendant un mois et demi, on va plutôt se préparer. On va faire des stages, comme là, en Turquie. On va faire beaucoup de matchs amicaux, des tournois. Le championnat reprendra fin février, en fait, fin février. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ok. Tu en as profité pour te renseigner un peu plus sur la ville où tu seras, l'environnement, etc. Oui, si, un petit peu. Apparemment, c'est une petite ville assez calme. C'est un peu la campagne, apparemment. Mais bon, c'est... Après, moi, en général, quand je suis en club, je n'ai pas trop le temps de me promener. Donc, voilà. Après, avec les entraînements, les matchs, les voyages et tout, je n'ai pas trop le temps de me promener. Donc, à la limite, ça, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais c'est une petite ville, apparemment. C'est vraiment la campagne. Il y a des vaches et tout, on va dire. Donc, j'attends de voir ça. Mais apparemment, c'est une petite ville calme et tout. Mais moi, après, du moment que j'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il me faut dedans, tout ça, c'est l'essentiel. Après, la campagne, c'est ce qu'il faut pour se ressourcer un peu, non ? Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, mais pas trop le plus, parce que moi, je suis un homme de la ville, tu vois. Tu vois, je suis un homme de la ville et j'ai besoin de mouvements, j'ai besoin qu'il se passe beaucoup de choses. Mais bon, après, je ferai avec, il n'y a pas le choix, donc il faudra faire avec. Je pense que tu pourras faire des petits déplacements à Lomé de temps en temps, dans la famille, tout ça ? Oui, bien sûr. Surtout à l'occasion des sélections, tout ça, on aura l'occasion de bouger, tu vois. Mais ça fera du bien, ça fera des bonnes coupures, en fait. Tu espères qu'on puisse avoir au moins cette année quelques matchs amicaux, au moins, avant les revisions éliminatoires ? J'espère, j'espère. Déjà, il y a un match amical, j'ai vu le calendrier des matchs amicaux, il y en a un au moins de mars. Donc j'espère vraiment que le Togo en fera un, parce que ça fait déjà plus de six mois qu'on ne s'est pas vu. Et c'est énorme, donc on a besoin de se retrouver et de se préparer pour les passions éliminatoires. T'as pu contacter, on va faire ça rapidement, t'as pu contacter certains joueurs qui jouent sur place, genre Aghasa ou Romahos, des trucs du genre ? Oui, il y a certains avec qui je suis en contact, on en discute de certaines choses. En général, c'est les mêmes, je suis en contact avec pas mal de joueurs. On parle un peu de la sélection, de tout ce qui se passe. Donc on est tous au courant de la situation, maintenant on espère tous qu'il y aura des changements, surtout par rapport aux matchs amicaux, préparation. On a besoin de se préparer, maintenant le niveau où le football est arrivé, tout le monde se prépare. Il n'y a plus de petites équipes, maintenant on joue contre le Rwanda, je ne suis pas sûr qu'on va gagner 3-0, tu vois. Même s'il y a la guerre là-bas toute l'année, il joue au foot quand même. Donc il faut se préparer, maintenant tout le monde se prépare, tout le monde est aux aguets. Et surtout le Togo, nous on a besoin de se préparer, parce qu'on aime bien faire des choses à la dernière minute, mais ça ne va plus continuer comme ça. Maintenant c'est fini, c'est l'époque. Ok, ok. Bah écoute, on te remercie pour l'interview. Bah ouais, sinon je vais rater mon vol là, du coup ça va tout gâcher. Y'a pas de problème, bah on te souhaite un bon voyage. Merci, allez à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501